Pour Strasbourg, hop la guys, déroule ma poule. Après 37 heures de huile jusqu'à Tournus, la Voie Bleue jusqu'à Lyon, la Viorona jusqu'à Avignon, c'est désormais vers la Baie des Anges, étape ultime de notre road trip, que nos trois compagnons partent à l'aventure, à la rencontre des huileurs du Sud. Il est 7 heures du matin, l'aventure démarre. Est-ce que c'est à ce moment que je suis fatigué ? C'est dans la fraîcheur du petit matin et dans une lumière particulièrement agréable que nous quittons la cité des papes, direction plan ouest. On emprunte le chemin du canal Puy qui longe la Durance, le deuxième afflure du Rhône jusqu'à la capitale du Melon. Après un très léger petit déjeuner à Cavaillon, on reprend notre chemin en longeant le massif du Luberon et sa célèbre forêt de Sèvres. On va passer les 1000 km là normalement. Seulement 1000 ? On repart pour 1000 là non ? Il en reste 200. On va rentrer de la maison va. Hop là guys, et roue ma poule. Après une pause recharge à Pertuis et une course poursuite inattendue avec un bus, nous continuons vers l'est en longeant le canal usinier de la Durance et sa curieuse couleur turquoise. Quelques kilomètres plus loin, c'est un long moment de hors-piste qui nous attend jusqu'à la petite localité d'Esparon. On a suivi les conseils d'un monsieur qui n'était pas du coin et nous voilà sur ce petit chemin pittoresque. 30 minutes à pied en huile, on ne sait pas encore. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh bah ! Il y a une racine ! Voilà, tu l'as vue ? Tu l'as vue la racine ? Ouais, j'ai vue la racine hein. T'as vu Christine, j'en prends soin de ta roue. Elle n'est pas tombée. C'est un piège d'Olivier ça, c'est un piège des Huiler Pro. Tu commences à ronger ? Je vais commencer par ce morceau-là. La piste cyclable est plein d'emuche. À l'issue de cette traversée épique de la montagne d'Artigues, c'est Espérons et sa recharge sauvage qui nous attend. Pas sûr qu'il y a grand chose ici finalement. C'est beau mais c'est loin. On a trouvé une prise grâce à un gamin qui cherche son téléphone ici. Voilà. Aujourd'hui je vous présente les Clodeaux d'Alsace. T'as pas une petite pièce ? T'as pas une petite pierre ? On peut même pas faire une pièce, je crois pas. On l'a fini de charger ? Bah ouais, c'est parti. On va vers... Ville Craze ? Ville Craze ? Ville Craze ? On va charger plus longtemps mais il y a le maire qui arrive. C'est parti ! Merci au vélo ! Dis-moi ok au vélo, pourquoi il y a toujours un moment donné où on n'a plus de route ? Regarde, tant qu'il y a des photos électriques, c'est bon ! C'est trop facile, Huiler de l'Extrême ! Huiler de l'Extrême n'est pas pour tout le monde ! Mais il y a de la route là ! Ouais mais avant il n'y en avait plus ! Sauf que cette route là est au milieu d'une propriété privée. On a vu des guérpilles accélérant l'allure pour filer vers un des plus beaux spots de notre périple, la cascade de Sian. On a de la chance, on est arrivés avant qu'ils ferment les robinets ! Hop là guys, héros de ma poule ! Et on termine cette journée quelques kilomètres plus loin, à Ville-Croze, à l'hôtel Les Esparus. On aura les loisirs d'y manger, de se reposer, et le lendemain matin, de reprendre un beau petit déjeuner ! Éprouvant ! C'est light ce soir ! J'ai l'humeur ! On tente pour un petit déjeuner ? On est bien là ? On est bien là ? Alors il est bon ton melon ? Il est dégueulasse, on dirait de la pastèque ! C'est vrai que le soleil ça tape hein ! Et c'est sous ce beau soleil du Sud que nous entonnamons notre dernière journée de road trip direction Fréjus ! Mais pour accéder à Fréjus, nous devons traverser la réserve naturelle de Saint-Louen, et faire l'ascension du rocher de Roquebrune sur Argent, une imposante montagne au fort dénivelé. Comme dirait Justin, ça monte ! Bonjour, je m'appelle David, je suis Fréjus, je travaille dans un village vacances, et je roule, on voit Tesla, et imprévu, les wheelers d'Alsace sont là ! Hop la gaffe et roule ma poule ! David va nous faire l'honneur d'être notre guide, et de nous accompagner jusqu'à la mer, mais avec une petite idée derrière la tête. On a toujours pas vu la mer, David a décidé de nous montrer un chemin pour la découvrir de façon assez spectaculaire, donc on compte sur lui ! On a confiance ! C'est beau l'Occitanie ! On est pas en Occitanie là, on est en région PACA ! Pareil ! Il y a du soleil quand même ! Après des jours de rides intenses et riches en émotions, les wheelers d'Alsace sont enfin au bord de la Méditerranée ! On voit la mer ! 1200 km pour ça ! Ça vaut le coup, non ? Je suis trop content ! Je suis trop content d'avoir réalisé ça ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est pas facile ! Ils l'ont fait, ces fous ! la croisette de Cannes, et après on attaque la bledgy en les mains en passant par Gaultier. Pierre a décidé qu'on allait dormir là, paye la chambre ce soir. Merci Pierre. Ouais ! On y est ! Yeah ! On l'a fait ! On y est !